Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKIDOR85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Bah écoutez, on va se faire une petite balade aujourd'hui Même si le temps n'est pas là Voilà, il y a des petites averses de temps en temps Bref, ça suffit pas pour nous péter le moral Alors pourquoi on est en balade ? Et pourquoi je me filme ? Comme un petit peu un vlog J'aime bien ce mot, vous le savez Je vlog Donc, vous me suivez Vous m'encouragez Vous m'aidez, maintenant, pour la plupart Pour beaucoup, merci encore à vous Les porte-clés sont partis Ouais Donc, pourquoi je me filme ? Et pourquoi cette vidéo ? Simplement pour vous parler de caméras Voilà Parce que, comme je vous le dis Comme vous m'aidez, etc Je me devais, moi, d'améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos D'améliorer le rendu Même si j'essaye de faire un maximum avec mon logiciel de montage Et le matos que j'avais jusqu'à maintenant Mais c'est vrai que toutes les petites caméras d'action qu'on peut trouver Il y en a des biens Moi, je suis super content de ma Firefly 8 SE Mais il n'y a quand même pas toutes les améliorations qu'on peut trouver maintenant Sur du GoPro, par exemple Ou sur du DJI maintenant Donc voilà, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps Je vais vous parler aujourd'hui de la DJI Osmo Action Qui est là, au bout de ma petite perche Donc voilà, on est en 4K, 60fps Alors, mon logiciel va galérer Et on a le Rocksteady, bien sûr Donc, qui est son logiciel de stabilisation pour la DJI J'en suis super content pour l'instant D'après les tests que j'ai pu faire en voiture ou autre Parce que je l'ai reçu, ça fait deux jours maintenant Et j'avais envie de vous en parler Parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympas Sur cette petite caméra Qu'on ne retrouve pas forcément sur toutes Même si c'est vrai que pour la comparer à quelque chose Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait une Hero 7 Black de chez GoPro Donc, je vous rassure Elle est commandée, elle est partie Je vous expliquerai comment et pourquoi quand je la recevrai Mais c'est, je pense, la seule qui va pouvoir Enfin, la DJI C'est la seule qui va pouvoir un petit peu Se comparer à la GoPro Hero 7 Black Même si je ne pense pas qu'on ait toutes les fonctions identiques Et les mêmes qualités d'image Je vais peut-être un petit peu spoiler tout de suite Cette petite Osmo Action Est pour moi plus faite pour les souvenirs de vacances Les vlogs filmés à la main Ce genre de choses Et puis, bien sûr, des petites options comme les timelapse Les ralentis Elle a de superbes ralentis C'est impressionnant Même si je n'ai pas encore testé la Hero 7 Donc, bien sûr, après, on fera des tests un peu plus poussés Parce que je pense que cette Osmo Action Déjà, elle est lourde Elle fait 117 grammes sans la lentille 125 grammes avec sa lentille Peut-être un peu lourde pour certains racers Et apparemment, pas le rendu qu'on attendrait J'en ai discuté un petit peu avec David Aspen, par exemple Salut mon Dave, si tu me regardes Je ne sais pas si tu as l'occasion de passer dans le coin Arrête-toi, boire un café Mais donc, voilà, la GoPro Hero 7 Black Est bien plus adaptée pour des films hyper smooth Et du freestyle Que la DJI Osmo Action, je pense Même si cette petite caméra est vraiment du tonnerre Bon, est-ce qu'on teste vite fait le Rocksteady Pour voir ce que ça donne Allez, un petit pas de course Et vous savez que je cours comme un bœuf Donc, voilà ce que ça donne Je tends le bras Et ouais, je peux tendre le bras Je ne vais pas aller bien loin Mais ouais, vraiment sympa Le Rocksteady Elle a des petits défauts Demi-tour Elle a des petits défauts C'est sûr Comme le son, par exemple Tiens, je vais vous faire écouter le son de la caméra Là, c'est le son de la caméra De la DJI Osmo Action De micro Mais, donc, je n'ai pas mis le réducteur de vent Il y a un réducteur de vent dessus Je ne l'ai pas mis Pour ne pas atténuer trop le son Mais rien à voir avec le son d'un micro Comme celui que j'ai sur ma Firefly Alors, petit défaut, c'est ça Pour ceux qui veulent faire du vlog C'est qu'il va falloir un micro Et pour l'instant, il n'est pas encore sorti Pour la DJI Osmo Action Donc ça, il va falloir travailler là-dessus Bon, on sait que pour la Osmo Pocket C'est sorti trois semaines, un mois Après, au niveau du Pour le micro externe Donc j'ai toute confiance en la DJI Pour nous sortir le micro du vlog On va retourner Avec le micro de la Firefly Ce sera plus sympa Et plein de fonctions intéressantes Sur cette Osmo Action Franchement, je vais vous en montrer quelques-uns Tiens, je vais vous mettre quelques petites images De mon départ en voiture hier soir Je suis allé au marché du soir à Saint-Jean Et je vais vous montrer deux, trois petites vidéos Donc vous allez voir Sur la première, on se rend compte Que la stabilisation est vraiment sympa Repérez-vous au capot de la voiture Regardez dans le rond-point par exemple Et c'est vrai qu'on a vraiment Un super rendu d'image Le vent se lève Donc par contre, la qualité Ce n'est pas terrible terrible Parce qu'il était 9h du soir Donc il n'y avait plus de soleil Il n'y avait plus grand-chose En luminosité Donc ce n'est pas top Alors j'ai aussi testé le mode ralenti Regardez un mode ralenti en voiture Ce que ça donne C'est assez marrant aussi Il y a la personne qui promène son chien en ralenti Heureusement qu'il ne nous a pas fait Un crotte au ralenti en live Ça aurait été marrant Donc voilà, quelques petites fonctions sympas Mais bon, super qualité On ne peut pas lui reprocher ça Et elle a plein de petits avantages Donc je referai une vidéo bien sûr Pour vous montrer un petit peu Toutes les options de cette caméra Parce qu'elle a vraiment pas mal de petites options Au niveau de l'ergonomie Au niveau de l'utilisation Comment on s'en sert Comment on va dans les menus Etc Elle est vraiment fun Tiens, je vais peut-être changer un petit peu de résolution Ne quittez pas Alors là, j'avais l'écran de façade Je tape deux coups avec mes deux doigts Pour passer sur l'écran arrière Donc c'est assez marrant Et en résolution Bah écoutez, on va se mettre à 1080p Alors j'ai des résolutions déjà pré-programmées Je vais le faire directement Ce sera plus simple Perso ici Et j'ai du 2,7K Du 1080 60fps Est-ce que vous voulez un petit ralenti ? Je peux filmer en 1080p 240fps Et faire mon ralenti moi-même Mais sinon Pour ceux qui n'ont pas de table de montage On peut faire du ralenti directement Comme ça Je vais me remettre en image de face Donc pour ça Soit les deux coups sur l'écran Soit on maintient le bouton du côté ici Pendant trois secondes Hop, même pas deux secondes Et on passe en image de face Vous êtes prêts pour un petit ralenti ? De la mort qui tue ? Let's go ! Est-ce que c'est pas tout naze ? Franchement Allez, je vais me remettre Une résolution de base On va filmer cette fois-ci En 1080p 60fps Je retourne en caméra avant Et je relance On est reparti Donc voilà Vous aurez la même résolution Cette fois-ci Sur ma Firefly 8S Et sur la DJI Osmo Action Je vais essayer de vous montrer La même chose A peu près Voilà Comme ça On aura Les deux images En parallèle Hop Alors je vais Alors l'autre je l'ai sur la tête Vous le savez Donc je vais marcher naturellement Un peu plus vite Donc l'autre je la tiens à la main Donc on a à peu près Le même rendu Je vais faire des petits Sautillements Voilà Comme ça On aura déjà Une petite comparaison Avec la Firefly 8S Qui est aussi Une très très bonne Petite caméra Donc voilà Elle coûte assez cher Bien sûr On est à plus de 300 euros Sur la DJI Osmo Action Mais franchement Pour les petits vlogs Les films Souvenirs Etc Et je vous dis Il y a encore pas mal d'options Que je ne vous ai pas montré La lentille Que vous voyez Sur le dessus ici C'est une lentille Qu'on peut dévisser La preuve Et c'est simplement Une lentille de protection Et qui permet aussi D'aller en plongée Il faut la mettre Quand on va sous l'eau La caméra Elle est étanche A 11 mètres Toute seule Sans caisson Donc petite lentille supplémentaire Et qui protège bien La lentille principale Ce qui fait que Si jamais vous rayez Bah écoutez Vous changez la lentille Et ça c'est un des gros avantages De cette petite caméra Voilà Alors bien sûr Après les lentilles On va pouvoir J'en ai commandé Une petite paire Là pour tester On va pouvoir mettre Des lentilles ND Bien sûr Du 8 Du 16 Et d'autres Pour les UV Etc Donc pas mal de possibilités A venir aussi Petite prise de vue Sur le côté Je suis commande profil Est-ce que c'est mon meilleur profil ? A moins que vous préfériez Celui-là Donc bah voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'était vraiment Je reviendrai bien sûr Sur la DJI Osmo Action Il y a quand même pas mal de choses A vous dire là-dessus Mais en attendant Déjà vous aurez une petite idée De ce que ça peut donner Du rendu des images Moi pour l'instant C'est sûr que c'est une de mes meilleures caméras Mais j'ai pas encore reçu La GoPro Hero 7 Black Donc je peux pas encore comparer Mais à mon avis Ce sera pas pour la même utilisation C'est clair Donc je ferai quand même des tests Je me suis imprimé Avec ma petite imprimante 3D Je me suis imprimé des supports Pour cette caméra Puisque ça y est Ils sont déjà sortis Chez Thingiverse Et on testera bien sûr Sur des raceurs Ainsi que sur le petit Whoop Le petit Megabit Évidemment Comme ça on aura vraiment Un petit peu Toutes les options possibles Sur une voiture Je sais pas Peut-être Avec le Rocksteady Ça peut être sympa Mais en attendant On fera un maximum de tests Pour savoir Ce que ça vaut Je vous l'assure Bon ben voilà les amis On va se quitter là-dessus Je pense qu'on aura déjà Quelques petites idées Sur la résolution Et sur la puissance De cette caméra Qui franchement N'est pas un jouet C'est vraiment Une bonne petite cam Cet Osmo DJI Action Et puis On se retrouve bientôt Bien sûr Pour aller un peu plus En profondeur J'ai des surprises Pour vous aussi J'ai le tout nouvel engin De chez MJX A voir A voir Je viens de le recevoir Aujourd'hui Je l'ai déballé Il est super beau Il ressemble un petit peu Au Parot Anafi On va dire Mais il lui ressemble Simplement C'est pas le Parot Anafi On en est loin Mais il lui ressemble Un petit peu Donc voilà Tout plat une fois fermé Et puis une option Pour mettre la caméra A 180 degrés vers le haut Ça risque d'être rigolo aussi Donc je vous parle de ça bientôt Et évidemment Des nouveautés Mais je ne vais pas vous dire ça Maintenant Allez Là-dessus Moi il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Et tchao tchao Sous-titrageBD Sous-titrage ST' 501